Bonjour Antoine Léaumant, député de la France insoumise de l'Essonne. Alors vous serez peut-être bloqué quand vous repartirez dans votre circonscription un peu plus tard. À quoi ça sert de bloquer la capitale au-delà du symbole selon vous ? Déjà c'est des modes de lutte qui sont très efficaces parce que quand on bloque les réseaux routiers, on bloque le capitalisme. On bloque à la fois la circulation des marchandises et c'est pour ça que ça embête tout le monde, on bloque aussi les travailleurs qui veulent aller au travail. Mais du coup, ça c'est le grain de sable dans la grande machine capitaliste et c'est d'ailleurs ce qu'explique très bien Jean-Luc Mélenchon dans son livre Faites Mieux que je vous invite à lire. Désormais, notre peuple s'organise autour de ces réseaux. Réseaux routiers, réseaux téléphoniques, internet et même d'ailleurs les grandes surfaces sont aussi des réseaux qui mettent en relation les agriculteurs, les consommateurs, les industriels. Notre peuple s'organise autour des réseaux qui permettent de reproduire nos moyens d'existence et finalement moi tout seul, si j'étais tout seul sans réseau, je ne produirais pas par exemple ma propre nourriture. Je crois qu'on est pleinement dans le thème mais quand on bloque les autoroutes, c'est tout ça qu'on bloque et je pense que c'est un mode de fonctionnement très efficace. J'ai vu d'ailleurs que les VTC se proposaient eux aussi d'aller bloquer un gif et de rejoindre le combat des agriculteurs. Donc je vois que ce mode d'action s'étend, y compris à d'autres secteurs qui veulent parler du sujet central dans notre société, le pouvoir d'achat. Alors Antoine Léomant, vous êtes allé à la rencontre vous-même d'agriculteurs sur différents barrages dans les zones où vous êtes donc député. Ce n'est pas votre électorat naturel, est-ce que vous avez appris quelque chose d'eux ? Oui, moi j'ai beaucoup discuté avec eux et j'entends beaucoup sur les plateaux télé qu'on nous parle des normes. Alors on nous dit qu'ils ne veulent pas de normes, ça ne les intéresse pas. Et d'une certaine manière, je comprends qu'on essaye de nous présenter les choses de cette manière-là pour diviser. Parce qu'il y aurait d'un côté les agriculteurs qui seraient des gros bourrins qui ne veulent pas de normes environnementales et de l'autre les écolos bobos qui veulent bien manger, du bio et tout ça et qu'ils n'aiment pas les agriculteurs parce qu'ils ne veulent pas mettre en place les normes environnementales. On fait ça pour diviser. C'est plus subtil que ça. Exactement. Quand on vient discuter avec les agriculteurs, petit un, les normes, ce n'est pas spécialement leur sujet. Le sujet, c'est comment les mettre en œuvre. Petit un, ils veulent être accompagnés pour qu'il y ait une mise en œuvre de ces normes, soit financièrement, soit techniquement. Deux, et surtout ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait une concurrence déloyale. Enfin, ce n'est quand même pas normal que nous, on mette en place des normes en France environnementales très élevées et puis qu'on fasse des accords de libre-échange avec les autres qui ne respectent aucune de nos normes, mais qui peuvent... Mais oui, la Nouvelle-Zélande, c'est un accord de libre-échange qui a été signé récemment. Nous, les Insoumis, nous y sommes opposés très fermement au Parlement européen et à l'Assemblée. Mais cet accord de libre-échange, il propose qu'il n'y ait plus de droits de douane sur les kiwis, les pommes et sur 10 000 tonnes de bovins par an. Enfin, on est quand même capable de produire ça en France, non ? Donc, on voit que la norme peut être utilisée aussi dans l'autre sens, parce que quand on met en place des normes environnementales, si on les accompagne de mesures protectionnistes, alors on protège le marché français en disant nous faisons mieux que les autres sur le plan environnemental, mais nous réservons aussi notre marché intérieur aux produits qui respectent nos normes environnementales. Et on voit comment les propositions de la France Insoumise prennent une cohérence. Nous sommes opposés aux accords de libre-échange, nous sommes favorables à des mesures protectionnistes, nous voulons des prix planchers pour que les agriculteurs soient rémunérés au moins au-dessus du niveau du coût de production, mais c'est quand même dingue qu'on puisse acheter des produits... La fameuse loi Egalim ? Non, pas la loi Egalim, c'était notre loi à nous. La loi Egalim, c'est pas ce qu'il proposait. Nous, on a proposé une loi, c'était Manuel Bompard qui portait cette loi en novembre dernier, on disait des prix planchers pour les agriculteurs, c'est-à-dire on n'achète pas aux agriculteurs en dessous du prix de revient, du prix de production, on met au-dessus, et puis de l'autre côté, en bout de chaîne, blocage des prix pour les consommateurs, et entre les deux, il y a quoi, figurez-vous ? Ceux qui s'en mettent plein les poches et dont on ne parle jamais, c'est l'industrie agroalimentaire. Alors eux, ils s'en sont mis bien derrière la poche, si je peux dire. Il y a des accords là, d'ailleurs. Oui, d'accord, mais enfin bon, il faudrait à un moment donné dire ça suffit, et dire on ne peut pas se gaver comme ça éternellement sur le dos des autres. Parce que, tandis que pour les consommateurs, on est passé à 14% d'augmentation des prix alimentaires, pour les agriculteurs, on est passé à moins 10% de revenus agricoles. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? 71% d'augmentation des marges des industriels. Est-ce que c'est normal qu'il y en ait qui s'en mettent plein les poches, tandis que tous les autres tirent la langue, et que personne ne demande rien à ceux qui s'en mettent plein les poches ? Moi, je considère que non. Antoine Léomant, c'est une bataille qui ne peut se gagner également qu'avec vous, avec nous, avec les consommateurs. Mais alors là, effectivement, on revient à l'éternel problème du pouvoir d'achat. Effectivement, si vous allez sur un marché parisien, vous aurez des personnes qui vous diront « Bah oui, moi je suis prêt à mettre un peu plus cher dans mon alimentation ». Il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Exactement, et justement, c'est là aussi où on voit la cohérence d'ensemble de notre programme. Parce que quand nous proposons l'augmentation du salaire minimum, du SMIC à 1 600 euros par exemple, ou l'augmentation générale des salaires par des accords de négociation, eh bien on propose aussi finalement une mesure écologiste. À l'heure actuelle, dans le bio, il y a une crise majeure, parce que justement, ils ne trouvent plus de marché. Pourquoi ? Parce que les gens, vu qu'ils ont vu... On renoncé au bio. Eh bien oui, ils ont vu leur revenu réel baisser. Donc quand on voit son revenu réel baisser, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe dans des dépenses. Alors on coupe d'abord le coiffeur en général, et puis ensuite on coupe la bouffe. Les loisirs. Les loisirs, voilà. On coupe tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Donc on achète des produits de moins bonne qualité. Et il y a un certain nombre de gens qui savent très bien de quoi je suis en train de parler, qui le vivent, qui voient qu'ils peuvent faire moins de courses qu'avant, ou qu'ils ne peuvent pas prendre les mêmes produits qu'avant, qu'ils le savent, ce genre de choses. Donc il faut augmenter les salaires. Mais ce n'est pas tout, parce que si on dit ça, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont dire « Ok, mais les petites entreprises, comment elles font ? » Eh bien, pour les petites entreprises, ce qu'il faut faire, c'est deux choses. D'abord, redistribuer l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas normal que toutes les sociétés payent le même niveau d'impôt, et qu'en réalité les grandes entreprises payent moins que les petites, parce que c'est ça qui se passe avec les niches fiscales et les avocats fiscalistes. Et puis deuxièmement, mettre en place ce qu'on appelle la caisse de solidarité inter-entreprise, pour mutualiser les cotisations sociales, ce que certains appellent les charges, qui sont des cotisations, mutualiser ces cotisations pour que les petites payent moins que les grosses. Et vous voyez comment, avec cette cohérence d'ensemble, eh bien, on peut sortir du système dans lequel on est, qui met tout le monde dans une catastrophe annoncée, salariés, producteurs, petites entreprises, et sortir par le haut de ce type de crise. Mais c'est vrai qu'il faut prendre des décisions qui sont un petit peu novatrices, et que M. Macron est enfermé dans un vieux monde. Et on voit bien qu'en quelques semaines, le sujet de l'immigration qui s'était invité dans la campagne des Européennes, eh bien, cela s'agrège désormais à le problème de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire. Merci d'être venu en parler ce matin. On va vous laisser retourner en Essonne avant que vous ne soyez bloqué. Il y a quand même, si je peux dire une dernière chose, mais moi, j'ai quand même l'impression d'une classe politique déconnectée. Parce que quand il y a les députés, exception faite de la France Insoumise, qui augmentent de 300 euros les frais de mandat, alors que les gens sont en train de galérer, oui, oui, moi, je les reverse en salaire. Voilà ce que je fais. J'ai décidé, moi, on reverse ça en salaire pour mon équipe, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Eh bien, merci d'être venu en parler ce matin sur Remploi. Eh bien, merci à vous. Antoine Alléaumont, député de la France Insoumise de l'Essonne.